dans cette quatrième partie on va voir principalement trois choses la première c'est qu'il va falloir qu'on connecte notre arduino uno au pc avec un moniteur un logiciel de contrôle qui nous sera nécessaire pour voir pour comprendre un peu ce qui se passe quand le programme fonctionne on parlera de variables et de constantes la différence entre les deux c'est important et on abordera les différents types de données qu'on peut manipuler quand on programme en arduino des noms des caractères des variables des bouléens ce genre de choses vous aurez sûrement remarqué que sur l'arduino il n'y a pas d'écran il n'y a pas d'entrée clavier donc ça va être très compliqué de savoir ce qui se passe quand on va écrire un programme donc on a un moyen de contournement ça va être d'utiliser le port usb et le câble celui qu'on utilise pour téléverser le programme dans l'arduino on va pouvoir comprendre un petit peu mieux ce qui fonctionne alors que le port usb le s et communication série c'est serial ici sur l'arduino on a sur ses ports digitaux le 0 et le 1 qui sont utilisés dès qu'on utilise une communication série c'est à dire que là il ya un tout petit à marquer rx recif tx transmite donc dès que vous connectez votre arduino à votre pc ou que votre application utilise du série ça va neutraliser de facto ces deux ports là seront consommer seront utilisés pour tester si la communication série fonctionne j'ai lancé un script qui était vide au départ dans la routine de setup l'initialisation ce qu'on fait une fois on va démarrer le port série pour pouvoir afficher des choses sur le pc on démarre à ça c'est la vitesse 9600 baux c'est très lent ça correspond à 9600 caractères par seconde ensuite on va attendre une seconde le temps que notre programme utilisateur puisse établir la connexion avec le l'appareil qui est de l'autre côté la note pc et ensuite dans cette deuxième partie la boucle qui va se répéter indéfiniment on va utiliser toujours le serial avec une autre méthode qui s'appelle print line on va envoyer ces caractères là en fait ce qui suit on on va faire un saut de ligne et puis on va attendre 500 millisecondes donc une demi seconde pour éviter que ça boucle trop vite et que ça défile et que le texte défile à fond la caisse quoi on va téléverser notre programme sur notre arduino donc je clique sur téléverser en bas on voit compilation du croquis pas d'erreur téléversement terminé il a chargé le programme sur l'arduino donc maintenant notre arduino il est programmé pour ouvrir une communication série et toutes les demi secondes envoyer une suite de caractères qui est ça tourne avec trois points comment est-ce qu'on peut vérifier que ça fonctionne on va dans outils et dans les outils on a ça moniteur série donc je vais ouvrir le moniteur série vous allez voir sur comme 10 voilà et là on voit ça affiche ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne ça veut dire que notre communication série elle est bien établi je vais enlever le défilement automatique ce ce port série en fait qu'est ce qu'il fait il marche dans les deux sens quand l'arduino écrit sur le port série envoie des caractères ce programme là sur le pc il les reçoit il les affiche ici tout simplement ça marche aussi dans l'autre sens c'est à dire que je peux taper des caractères ici si je fais envoyer alors là il se passe rien parce que mon programme arduino il est pas conçu on n'a pas dit dans le programme à un moment donné je vais aller lire ce qu'on m'a répondu mais ça fonctionne dans les deux sens donc ce ce petit utilitaire ce moniteur série il va être très pratique pour la mise au point de nos programmes parce qu'on pourra insérer aux endroits importants ou aux endroits où on comprend pas ce qui se passe bas des serial print en disant ça va me permettre de voir concrètement de visualiser ce qui est en train de se passer ceci est une variable une variable c'est quoi c'est un conteneur une boîte une case dans laquelle on va pouvoir stocker des valeurs une variable elle a toujours un nom unique je peux pas avoir de variable qui s'appelle à au même endroit de mon programme on va pour la démonstration dire que là on est sur une variable qui contient des nombres entiers positifs le contenu de cette variable c'est zéro sur cette variable je vais pouvoir effectuer des opérations comme une addition elle prend la valeur d'avant plus 4 le contenu de ma variable maintenant c'est 4 je peux continuer en ajoutant des 1 ou 2 peu importe donc je vais pouvoir augmenter le contenu de cette variable jusqu'à un certain point on va le flou on va le faire ici et là on va dire grosso modo que ma variable est pleine c'est à dire que si maintenant je voulais ajouter 10 15 billes en plus qui va se passer c'est ça ça déborde c'est à dire que si je m'arrête à rabord de ce que peut contenir ma variable j'ai eu ce qu'on appelle un débordement alors techniquement ça s'appelle un overflow ça veut dire quoi ça veut dire que cette variable elle a une capacité qui est limitée c'est à dire que je peux compter des nombres entiers de zéro jusqu'à je sais pas disons qu'il y en ait 25 donc cette variable elle est limitée en capacité elle va pouvoir me servir à manipuler des nombres entiers de 0 à 25 après c'est plus possible d'en ajouter ça déborde ici j'ai ajouté une deuxième variable du même type donc pour des nombres entiers qui s'appelle bk pas le même nom et on voit tout de suite qu'elle a une différence par rapport à l'autre c'est sa capacité c'est à dire que sa taille la taille de cette variable est trois fois plus grande que la taille de celle ci donc dans la variable b concrètement ce qui va changer c'est que là où je pouvais mettre seulement disons 25 avant de saturer cette variable b je vais pouvoir mettre beaucoup plus que 25 billes vous avez compris le principe dans cette variable b qui est trois fois plus grande je vais pouvoir stocker des nombres de 0 à 75 avant qu'elle ne déborde également parce qu'elle aura atteint sa capacité maximum ceci est une constante alors en vrai je sais c'est un post it une constante qu'est ce que c'est imaginons que j'ai besoin d'écrire un programme dans lequel je vais faire beaucoup de trigonométrie et je vais utiliser très souvent ce nombre si 3 14 c'est la valeur de pi je vais m'en servir plusieurs fois dans mon programme plutôt que de taper à chaque fois si c'est machin où je multiplie par 3 14 je vais tout simplement dire je vais appeler ça je vais lui donner un nom et je vais l'appeler pi pi ça sera une constante c'est un nom auquel je vais associer une valeur une fois pour toutes dans l'exécution de mon programme je ne pourrais pas modifier la valeur de la constante pi c'est interdit c'est par principe la définition d'une constante en résumé une variable c'est une zone de stockage qui a un nom unique un endroit donné du programme qui a un type est ce qu'elle est numérique est ce qu'elle contient des caractères est ce qu'elle contient une valeur boolean du type vrai faux dont le contenu la valeur peut changer pendant l'exécution du programme une constante c'est une valeur fixe elle a également un nom mais dont le contenu ne peut pas changer pendant l'exécution du programme c'est fixe c'est irréversible l'intérêt de la constante c'est une facilité tout simplement pour écrire un programme le relire et aussi comprendre un programme qui a été écrit par quelqu'un d'autre que vous ou par vous même il y a très longtemps un premier exercice donc un sketch simple sur variable entière donc ici en haut j'ai déclaré une variable entière donc le nom de la variable c'est ce qu'on voit ici elle s'appelle variable entière j'aurais pu l'appeler a ici on voit qu'elle est de type int ça veut dire integer entier et on a un complément de définition unsigned elle n'est pas signé c'est à dire que cette variable ne peut contenir que des nombres positifs on peut pas mettre de nombre négatif ensuite on connecte le port le port série pour pouvoir comprendre ce qui se passe on va commencer par donner une valeur de départ à cette variable donc le le symbole égal ici c'est ce qu'on appelle un symbole d'affectation ça ça veut dire ce qui est de ce côté là va prendre la valeur qui est à droite donc là je vais rangé 15 dans ma variable entière je vais initialiser sa valeur ensuite on va tout simplement afficher le contenu de la variable pour vérifier qu'on a bien 15 donc on utilise serial print print line avec la variable contient ça c'est fixe et puis on dit serial print line variable entière on va pas écrire v a r i a b l on va écrire le contenu de la variable juste après on va faire plus 1 dans la variable ce qui est à gauche variable entière va prendre tout ce qui est à droite va être remplacé par tout ce qui est à droite donc l'ancien contenu de variable entière auquel j'ai ajouté un j'ai fait plus 1 addition et on affiche on va voir ce que ça raconte résultat du programme sur le moniteur série on a bien affiché la variable contient 15 et on a bien affiché après addition la variable plus 1 contient 16 c'est nickel c'est une variable elle a changé ici on a le même sketch avec une toute petite modification tout en haut j'ai déclaré ici une constante avec ce mot clé la conste une constante de type entier dont le nom s'appelle ses valeurs départ alors j'ai pas mis d'accent parce que ça peut poser des problèmes c'est une habitude à prendre et j'ai mis un petit c'est devant dans le nom ça c'est une habitude une convention et cette constante on lui a donné ici la valeur 15 ça veut dire quoi ça veut dire simplement j'ai donné un nom qui s'appelle ses valeurs départ au chiffre 15 cette constante dans le petit programme je m'en sers pour initialiser ma variable juste avant on avait dit variable entière on lui affecte la valeur 15 là jeudi la variable entière je lui affecte la valeur de la constante ses valeurs départ donc on devrait obtenir exactement le même résultat on va tester le résultat c'est le même que tout à l'heure ça nous affiche bien la variable contient 15 la valeur initiale mais qui provient maintenant d'une constante et après addition plus 1 on arrive à 16 tout baigne ici j'ai simplement modifié la valeur de la constante donc ma constante qui s'appelait valeur départ j'ai mis 12 1531 j'ai pas eu besoin de rechercher dans le code à quel endroit je m'en servais c'est à dire tous les endroits où il y avait l'utilisation de ces valeurs départ et ben ils vont s'aligner tout seul j'ai recompilé j'ai téléversé et on voit que ça fonctionne toujours alors ici j'ai modifié la valeur de départ j'ai commencé à 65535 on va afficher on va faire plus 1 et là si on regarde le résultat il ya un truc bizarre j'ai fait 65535 au départ j'ai fait plus 1 et il m'affiche pas 65536 il m'affiche 0 pourquoi est ce que ça se comporte comme ça il va falloir qu'on fasse un petit peu de théorie sur le stockage des nombres mais ce qui vient de se passer c'est que ici j'avais entièrement rempli ma variable de type entier non signé quand j'ai fait plus 1 si vous vous rappelez des billes dans la boîte ça a débordé et le résultat j'ai pas eu d'erreur ça s'est pas planté mais le résultat c'est zéro donc c'est certainement pas ce que j'attendais il va falloir qu'on comprenne pourquoi on va faire une addition en base 10 qui est celle qu'on utilise tous les jours donc là on a deux nombres de trois chiffres chacun trois cases le premier c'est 9 9 9 et on va additionner le deuxième qui est 1 0 0 1 donc en base 10 la première colonne ici celle des unités mathématiquement ça correspond à 10 puissance 0 qui vaut 1 la colonne des dizaines c'est 10 puissance 1 qui vaut 10 donc ça c'est des dizaines celle d'après c'est 10 puissance 2 qui vaut 100 donc là on est sur des centaines si je fais l'addition ça fait quoi ça fait 9 plus 1 égale 10 donc j'oppose 0 et je retiens 1 j'ai une retenue ici une retenue de 1 qui est passé ici maintenant je fais la retenue 1 plus 9 ça fait 10 plus 0 ça fait toujours 10 je mets 0 mais comme j'ai passé 10 j'ai une retenue je vais mettre un ici neuf et un 10 et 0 10 0 et ma retenue à la fin qui est toute seule donc ça fait mille et là on voit que si je stockais le résultat de cette addition dans un nombre décimal qui n'a que trois chiffres maman 1 il est pas stocké il a dégagé en base 2 ben c'est la même chose donc on va additionner deux nombres en base 2 qui sont aussi écrit sur trois chiffres à chacun donc le premier c'est un 1 1 1 c'est le maximum que je peux faire rentrer dans 3 3 bits en fait et en dessous on va faire plus 1 donc plus 1 ça s'écrit 0 0 1 c'est le même principe ici on a en base 2 ça c'est des deux puissance 0 c'est les unités cette colonne là c'est deux puissance 1 c'est des deux n et pas des dizaines c'est à dire que ça ce qu'il ya là dedans ça vaut 2 ce qu'on retrouve ici c'est deux puissance 2 ça fait 4 c'est des quatre n et non pas des centaines maintenant si je fais l'addition c'est la même chose 1 plus 1 ça va faire 10 en binaire on va marquer 0 et j'ai une retenue à 1 1 plus 1 ça va me faire 1 0 en binaire plus 0 mais mon zéro je vais tracer le résultat sur trois bits et je me retrouve avec une retenue à 1 que j'ai pas pu contenir dans mes trois bits ça ça vaut 7 l'équivalent de ça écrit en binaire c'est 7 en décimale 7 plus 1 ça fait 8 donc le résultat ça devrait être normalement 8 et si on avait eu une colonne de plus là on était sur des unités là on était sur des deux n là on était sur des 4 n ici on serait sur des 8 n si on avait eu une case de plus on aura eu une 8 n plus pas de 4 pas de 2 pas de 1 ça nous aurait donné huit mais comme on n'a pas ça mais ben on récupère 3 0 ce qui s'est passé en base 2 pour notre variable entière non signée c'est que tout simplement dans le langage qu'on utilise le cc plus plus une variable entière non signée elle est elle est stockée sur deux octets donc deux octets ça fait 16 bits j'ai essayé de dessiner les 16 bits là j'espère que ils y sont tous donc on a additionné 65535 plus 1 65535 ça correspond à tous les 16 bits à 1 donc on est sur des deux des quatre des huit ça ça vaut c'est cette colonne la vaut 32 celle la 64 celle la 128 etc plus 1 on applique le même principe 1 plus 1 ça fait 10 enfin un zéro je prends la retenue je vais jusqu'au bout et je me retrouve de la même manière avec une retenue qui est à 1 mais qui ne rentre pas dans mes 16 bits et comme ma variable entière non signée elle est limitée à 16 bits 65535 plus 1 ça nous a bien donné 0 on a eu un 9 heures flot on a eu un débordement là on a parlé que d'entiers positifs on va s'intéresser aux entiers positifs et négatifs j'aimerais peut-être pouvoir stocker une valeur du type moins 15 quand on est sur un entier non signé c'est cette partie là donc là j'ai pris un exemple sur 8 bits sur 8 bits si je m'aiderai un partout ça vaut 255 donc je peux stocker 256 valeurs de 0 à 255 si je m'intéresse maintenant à un entier signé ce qui va changer c'est qu'il ya un bit sur les huit qui va être utilisé pour stocker le signe on va indiquer là dedans si c'est un plus ou un moins on se retrouve avec seulement 7 bits utiles de là à là sur 7 bits la valeur maximum qu'on peut inscrire c'est 127 donc on va avoir 128 valeurs possibles de 0 à 127 ce qui fait que dans un entier signé sur 8 bits on va pouvoir noter de moins pardon moins 127 à plus 127 c'est deux fois moins on a divisé par deux l'amplitude des valeurs qu'on peut stocker c'est deux fois moins que ce que je pouvais faire avec un entier positif non signé tout simplement parce que ici j'ai un bit de plus en résumé sur les nombres entiers j'ai essayé de mettre un tableau qui recense les différents types de données qu'on peut déclarer quand on programme avec l'art de nous ou nous les valeurs minimum que peut contenir une variable la valeur maxi et la taille qu'elle occupe en octet on a les entiers integer valeur mini donc signé valeur mini moins 32 mille 768 valeur maxi 767 deux octets les longues les longues c'est quoi c'est au lieu de coder sur deux octets sur 16 bits on code sur 32 bits donc quatre octets ce qui nous amène à une valeur mini qui est dans les l'ordre de deux milliards et une valeur maxi qui est dans l'ordre de plus de milliards il ya un autre type qui s'appelle short qui est également sur deux octets et qui correspond exactement au type entier integer donc évitez d'utiliser short dans vos programmes je pense que c'est plus là pour des raisons historiques peut-être qu'à une époque où c'était sur un octet integer et longue ça suffit on a les mêmes non signé un saint integer et un saint langue donc là la valeur mini c'est zéro on peut pas voir de nombre négatif par contre on va doubler la valeur maxi qu'on peut mettre dedans là sur un entier signé je suis à 32 mille 767 sur un non signé je suis au double 65 mille 535 sur un non signé en un pardon un signé en longue je suis à deux milliards et quelques sur un non signé en longue je suis à quatre milliards et quelques et il prend quatre octets si vous voulez creuser ça il faut aller sur le site arduino donc arduino.cc dans la partie documentation références vous avez toute la documentation de références qui concerne l'ardouino quand on clique sur variables on a une partie ici qui s'appelle datatypes et qui vous indique tous les types de données qu'on peut utiliser donc là on a vu des entiers il ya beaucoup beaucoup d'informations là dessus je vais cliquer sur integer malheureusement c'est pas disponible dans tous les langages donc tout ce que je vais vous indiquer provient de ces pages là allez-y regardez les et on va terminer en faisant quelques tests complémentaires alors des essais à la con vous verrez pourquoi et je vous invite vivement à en faire d'autres chez vous pour comprendre les limites des types de données de la manière dont le compilatoire les comprend le premier essai qu'on va faire c'est de mettre une valeur négative dans une variable qui est déclaré non signée ici j'ai déclaré une variable entière qui s'appelle une variable non signée et j'ai précisé unsigned donc elle ne peut contenir que des nombres positifs cette variable non signée je lui affecte la valeur moins 150 et ensuite on va afficher le résultat et on va voir cette variable elle contient 65 386 au lieu de moins 150 donc ne mettez pas de nombre négatif dans une variable qui est déclaré positive maintenant on va essayer de modifier la valeur d'une constante on déclarer c'est une constante de type entier et on lui affecte la valeur 15 dans le programme on essaye d'affecter la valeur 28 à une constante on compile et on va voir et là on voit qu'il ya plein de messages d'erreur en rouge si j'essaye de déclarer deux variables avec le même nom ça marche pas maintenant si je déclare une variable non signée de type long qui s'appelle à majuscule et que je déclare une variable entière donc signé qui s'appelle à minuscule ça pose aucun problème la compilation se termine ça veut dire que les noms de variables et d'ailleurs tout ce qu'on saisit dans le l'interface arduino et dont le c c plus plus c'est sensible à la casse les minuscules et les majuscules c'est pas la même chose ici j'ai déclaré une variable à majuscule de type longue donc nombre entier signé je lui ai affecté théo une chaîne de caractères et j'ai imprimé la valeur de a qu'est ce que ça donne ça donne ça c'est à dire qu'on a un nombre qui est vingt-neuf mille huit cents sept ça peut paraître bizarre parce que j'ai essayé de mettre des lettres dans une variable qui était déclaré numérique entière le compilateur en bas n'a pas râlé il m'a compilé mon programme il a rien dit mais le résultat est surprenant on verra ça dans une prochaine leçon on essaiera de comprendre pourquoi le c c plus plus est un langage un petit peu on va dire permissif à bientôt